Bonjour, c'est encore une grande joie de te retrouver aujourd'hui et nous allons parler du Temple. Dans la première lecture, dans l'Évangile, le Temple est au centre de la liturgie d'aujourd'hui. Dans la première lecture, les Israélites purifient le Temple et le dédient de nouveau à Dieu. C'est une grande fête, c'est tellement important qu'ils vont prendre huit jours tous les ans pour rappeler cette fête. Et Jésus, dans l'Évangile, c'est l'épisode fameux où il chasse les vendeurs du Temple. Un épisode un peu surprenant, mais Jésus dit, ne faites pas de la maison de mon Père qui est un lieu de prière, n'en faites pas un lieu de commerce, un lieu de n'importe quoi. Le Temple, le Temple est très très important et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que le Temple était si important ? Parce que le Temple, c'était le centre, le lieu névralgique où tout se passait. La vie économique, la vie politique, mais surtout la vie communautaire, la vie sociale et la vie avec Dieu. Le Temple, c'est le lieu de la rencontre. Avant, il y avait avec Moïse la tente de la rencontre, la tente du rendez-vous. Ici, c'est le lieu de la rencontre, le Temple. Te rappelles-tu, je ne sais pas si tu as joué à ça quand tu étais petit, mais avoir une cabane, une cabane dans les arbres ou un petit coin secret dans le jardin ou même dans la maison. Ce lieu spécial où on se rencontre entre amis ou bien adolescents, ce temps spécial de rencontre avec ta meilleure amie, ton meilleur ami, le lieu des confidences. Le Temple, c'est le lieu où je rencontre Dieu, où Dieu me rencontre. C'est aussi le lieu où je rencontre mes frères. On a tous besoin de ce lieu particulier de rencontre. Un couple va avoir besoin d'un lieu de rencontre. Peut-être ça va être la chambre, la chambre des parents, mais peut-être ça va être aussi de se rencontrer au dehors. Mais on a toujours besoin d'un lieu particulier de rencontre. Et Dieu veut avoir ce lieu de rencontre avec nous. Ce lieu de rencontre où on est en sécurité, c'est le lieu de la confidence, le lieu où on peut se montrer comme on est. On n'a pas besoin de masque dans ce lieu. On n'a pas besoin de défense, de mécanisme de défense. On n'a pas besoin d'armes. On a simplement besoin d'être là, là comme je suis, sans maquillage, sans peur, simplement moi. Et Dieu est là. Je trouve ça absolument extraordinaire d'avoir un espace comme celui-là. Et cet espace, Jésus vient nous dire, c'est un espace qui est très précieux. Il ne faut pas le galvauder, il ne faut pas le profaner, il faut garder ce lieu très spécial de la rencontre. Et évidemment, la première personne que je vais rencontrer dans ce lieu, c'est Dieu. Mais je vais aussi m'y rencontrer moi-même et je vais y rencontrer mes frères. C'est vraiment le lieu qui m'ouvre à l'autre, qui m'ouvre aux différents. C'est le lieu qui me réconcilie avec moi-même. C'est le lieu de la communion. Je dirais, la rencontre me mène à la communion. C'est vraiment un aboutissement, cette communion. Et elle va se bâtir d'abord dans ce lieu de la rencontre qu'est le temple. Et quels sont nos temples aujourd'hui, en 2021? Évidemment, nous avons le temple de la nature. Rencontrer Dieu, si je regarde un paysage magnifique, je vais rencontrer Dieu dans sa paix, Dieu dans sa beauté. Le paysage, la création va me parler de Dieu. C'est un temple. Il y a aussi les églises qui sont des temples. Il y a la présence dans l'église de Dieu, le Saint-Sacrement. Parce que le nouveau temple, c'est quand même Jésus. Jésus est le lieu où je vais rencontrer le Père, où je vais recevoir l'Esprit. Jésus est le lieu où je vais rencontrer mon Dieu, où je vais me rencontrer moi-même et où je vais rencontrer mes frères. Le Saint-Sacrement est le lieu par excellence. Le lieu où tout devient nouveau. C'est la nouvelle création, la nouvelle rencontre, la nouvelle communion. Mais sais-tu aussi que tu es le temple de Dieu ? Que je suis le temple de Dieu ? Dieu habite en toi, donc tu es aussi un temple. Et alors, parce que tu rencontres Jésus, parce que je rencontre Jésus dans son temple, dans son être de Dieu, alors tu deviens temple de Dieu. Tu deviens le lieu de la rencontre pour tes frères. Dans ton cœur, tes frères peuvent rencontrer Dieu. Dans ta vie, tes frères peuvent rencontrer Dieu. Dans ta vie, tes frères peuvent se réconcilier avec Dieu. Je trouve ça absolument extraordinaire de faire de la place dans mon cœur pour que mon frère, ma sœur puisse se sentir aimé, se savoir aimé. Faire de la place dans mon cœur pour que mon frère et ma sœur retrouvent le goût d'aimer si jamais ils l'avaient perdu. Tu es le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Nous sommes en église, le temple de Dieu. C'est une très belle mission. Et maintenant, qu'est-ce que tu dirais d'aller rencontrer Jésus dans son sainte sacrement ? Jésus qui nous dit J'ai besoin de te rencontrer. J'ai besoin de t'aimer. J'ai besoin de te rencontrer. J'ai besoin de te parler. À demain. J'ai besoin de te parler. 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 J'ai besoin de te parler.